Il y a des déplacements ici en arc. Donc, potentiellement que pour une cavité, le hybride lui pourrait être bienvenu. Mais dans notre cas, nous, sur la forme ici, le trajet est beaucoup moins le fluide que la fonction «Egual Scalop », qui est beaucoup plus représentative de nos besoins à différents niveaux. Et donc, autre fonction, la fonction «Egual Scalop », ici, là, donc, on machine un modèle avec une entrepasse radiale qui est constante. Donc ici, je vais encore récupérer le même groupe de géométrie. «Tool Pad Control », on va inclure la silhouette projetée de la pièce par rapport au point de contact. Toujours les mêmes informations. On pourrait demander ici comme un « Step Over » de 15 millièmes à grandeur. Le Scalopite, si on donne un indice, il va calculer des trucs un peu bizarres. Donc, on va y aller en fonction d'une entrepasse radiale. Et le Scalopite, lui, va se calculer automatiquement. On détecte les limites encore. Linking Parameter, là, je vais le changer à minimum distance encore. En Feed Rate, pour sortir des G1 au lieu de G0.0. Et sans contrôler ici mes informations sur le type de déplacement en rapide. Donc, vous auriez dû voir en M30 que le G0.0 peut être interprété par une linéarisation du déplacement ou par un genre de fonction de bâton d'hockey qui est générée par les multiples moteurs à 100% de leur vélocité. Une fois la consigne est arrivée, un déplacement qui finit la consigne, soit en X, soit en Y. Donc, personnellement, j'aime beaucoup la fonction de Scalop. Où, en fait, on va avoir une fluidité du trajet tout au long du parcours de la pièce sur la géométrie qui est finie.